Salut à tous ! Si comme moi vous en avez marre de demander à tout bout de champ, mais est-ce que l'activité d'agression va rester après Final Shape ? Eh bien cette vidéo est faite pour vous ! On va faire le point aujourd'hui sur ce qui reste et ce qui part après la sortie de Final Shape. C'est parti, on commence avec ce qui va rester après le 4 juin, et on commence avec le mode agression, et oui ce mode va rester dans le jeu, ainsi que son arsenal des armes de bravoure en version normale. Si la playlist PVP Nouvelle Frontière va partir, les 3 maps en revanche vont bien être conservés dans le jeu et vont rentrer dans la rotation des playlists PVP de base. Le shader Super Black ou Noir de jet en français reviendra un peu plus tard, il va donc être supprimé à la sortie de Final Shape pour revenir beaucoup plus tard. Dans le doute et dans l'éventualité où son retour se ferait attendre, n'hésitez pas à l'obtenir avant la fin de la saison. Enfin, au sujet des missions exotiques des précédentes saisons Malchance, Avalon, Murmure, Dernière Heure, elles vont rester et vont être intégrées par la suite dans la playlist des missions exotiques en rotation. Elles conserveront bien sûr avec elles la possibilité d'obtenir leurs différentes armes exotiques, comme par exemple l'arc exotique garde de souhait, le glaive Excalibur, le sniper du Murmure ou encore l'infection parfaite. Concernant maintenant les activités qui vont partir à la sortie de Final Shape, c'est-à-dire qui ne seront plus disponibles après le 4 juin, vous aurez la zone du Hall des champions. Cela comprend ses différents coffres d'armes, ses pupitres d'harmonisation des armes, ses quêtes et ses différents triomphes. Les variantes en édition limitée de l'arsenal de bravoure, vous savez les armes shiny, vont disparaître. Vous pourrez donc toujours les obtenir dans le mode agression, mais en version normale uniquement. Benji nous a précisé qu'il travaille actuellement sur une nouvelle expérience d'harmonisation pour les armes braves, mais nous n'avons pas de précision actuellement et ce n'est donc pas prévu pour le moment à la sortie de Final Shape. Autre info, les éclats légendaires vont disparaître. Ce sera peut-être, si j'ai le temps, le sujet d'une autre vidéo pour vous donner quelques conseils dans l'investissement de ces éclats légendaires avant de les perdre. Le panthéon, ses emblèmes, son seau et son titre vont bien évidemment disparaître. Ce panthéon, depuis le début, il était annoncé comme une activité temporaire qui devait nous quitter à la sortie de la prochaine extension. Et c'est dommage d'ailleurs, puisque cette activité est vraiment très qualitative. J'espère que Benji remettra en question sa décision. En tout cas, le panthéon, c'est maintenant et après le 4 juin, ce sera terminé. Certaines des activités des 4 dernières saisons, les saisons 20, 21, 22 et 23, vont donc disparaître. Ainsi que les loot des 4 factions qui les représentent aussi mieux, à savoir la saison du vœu, de la profondeur, de la sorcière et de la résistance. En revanche, les donjons des précédentes saisons en question vont rester afin d'intégrer les playlists en rotation. Pour finir, la possibilité d'obtenir actuellement des armes à bord du rouge à chaque fois que vous complétez une activité de saison, par saison et par jour, ne sera plus disponible. Alors pour parfaire cette vidéo, je vous ai préparé une petite liste des armes de saison à ne surtout pas manquer avant qu'elles disparaissent. Alors oui, il est fort possible que ces loot de saison reviennent plus tard, par exemple sous la forme d'engrammes à décrypter auprès d'un vendeur, comme c'est le cas actuellement avec les engrammes des armes du Léviathan au Conseil de Guerre, mais dans le doute, je vous les passe en revue. Ce sera donc une petite liste d'armes non exhaustives que vous devrez absolument récupérer avant qu'elles ne disparaissent à la fin de la saison. On commence avec la saison 20, saison de la résistance au Conseil de Guerre. Si je n'ai qu'une seule arme à vous conseiller, ce serait le fusion Bourreau Royal avec les percs Envie, Assassine et Salve accumulée. Pour la saison 21, saison des profondeurs, l'impulsion autre époque avec la perc hors la loi est assez intéressante. Le fusil à pompe jusqu'à son retour avec holster de recharge auto et point de cascade sont également à privilégier. Concernant les armes de justice qui ne sont pas craftables, je le précise, le revolver ration de survie si vous êtes fan de PVP et la PM sac d'évacuation restent assez intéressantes. Je ne sais pas actuellement si la quête exotique plongée profonde va rester. Il s'agit d'une quête et non d'une mission, donc je n'ai pas de précision à ce sujet. Dans le doute, n'hésitez pas à la farmer afin d'obtenir l'éclaireur exotique, outil de folie qui ralentit les cibles en cas de tir de précision. Pour la saison 22, saison de la sorcière, je vous recommande l'éclaireur abyssal Amour de Bria avec les percs Charge Explosive et Coût Rapide. Il est assez efficace. Le fusil à fusion Lermite avec la perc Envie, Assassine et Rafale Contrôlé est également à privilégier. Et enfin, si vous n'avez pas déjà de bon lance-roquette, sachez que le Sémiosien avec les percs Prêt pour le terrain et Bi-Pied reste une arme assez intéressante. On continue avec la saison 23, la saison du vœu. Et là, si je n'ai qu'une seule arme à vous conseiller, c'est bien évidemment le fusion principal Signal à Dispersion. Avec les percs Démolisseur, Rafale Contrôlé, Débordement, c'est un fusion extrêmement intéressant. Et vous avez déjà probablement entendu beaucoup de joueurs vous le conseiller. Le linéaire Pétitionnaire Condamné est plutôt intéressant avec les percs Reconstruction et Instruments de Précision. Et enfin, puisqu'on est ici, profitez-en au passage pour récupérer les armes du Jardin du Salut par l'intermédiaire des engrammes à décrypter chez Riven. Ce sera toujours plus facile qu'en raid, à savoir le subjonctif, l'APM Cryo, qui est une très bonne alternative à l'APM Icelos, et l'Adortatif, l'Impulsion Solaire avec Efficacité Mortelle et Incandescent, qui est une arme qui peut s'avérer assez intéressante. J'ai fait le tour des armes les plus intéressantes des précédentes saisons. Bien évidemment, je ne terminerai pas cette vidéo sans vous préciser qu'il faut absolument récupérer toutes les versions shiny de l'activité d'agression actuellement présente. Elles se valent toutes, que ce soit le Marteleur, le Haut Fourneau, le Luna, le L.C., le Sommet, le Recluse... Bref, elles sont vraiment toutes très intéressantes, avec les bons rôles, surtout le passage du gouffre, si Bungie augmente par exemple les dégâts de Vortex pour la saison suivante. Donc n'hésitez pas et farmez à foison les armes de Bravoure en édition limitée version shiny, donc avant qu'il ne soit trop tard. Voilà pour ce point info sur Destiny 2. Alors j'ai essayé de faire au mieux pour récolter les informations, puisqu'elles étaient dispersées au fur et à mesure dans les différentes 10 weeks in Destiny au fil des semaines. Donc j'espère ne pas avoir commis d'erreur ou d'oubli, mais si c'est le cas, bien évidemment, je vous invite comme toujours à m'en faire part dans l'espace commentaire. Belle journée à tous, bye ! Sous-titrage ST' 501